Comme si l'esprit ne se maîtrise plus et tombé sous le pouvoir d'une force étrangère, la passion jusqu'à la folie, voilà de quoi faire trembler une monarchie si absolue soit-elle. A la cour de Louis XIV en 1679, la police enquête sur une vague d'empoisonnement qui a pleuré d'actes de saucellerie. En février 1680, Marie-Marguerite, mon voisin, fille d'empoisonneuse, révèle le nom d'une des communautaires, la marquise de Montespan, une favorite de monarque. Elle aurait tenté d'empoisonner Mademoiselle de Fontange, la nouvelle chouchoute du roi. C'est donc la jalousie émanation délectaire de la passion qui aurait motivé une Motspan délaissée par Louis XIV à tenter l'impérable. D'autres empoisonneuses le confirment et la fille, mon voisin, va plus loin. Elle accuse sa mère d'avoir tenté de tuer le roi pour le comté de la Motspan. C'est en trop. Colbert intervient soudainement pour dénoncer des failles dans la procédure judiciaire et ainsi étouffer l'affaire, le scandale d'Étale et éviter de justesse. La passion libère la création. Au XV1, un siècle, la philosophie des lumières change la donne. La passion est considérée comme un phénomène physiologique comme un autre. Il devient normal de l'exprimer et même de s'y abandonner. Cependant, on distingue alors passion joyeuse et passion triste, selon qu'elles sont utilisées ou nuisibles à l'homme qui, elle, augmente ou diminue sa puissance d'agir pour pallier. Les affres des passions tristes, les libertins du XV1, un siècle, prônent la collection, l'écrivain, crébillon, fils qui multiplient les partenaires, érigent l'inconstance en principe et n'accordent rien au sentiment dans l'entreprise. de la conquête amoureuse. Il faut jouir de ses passions. Bref, cet été, il n'y a donc plus aucune contre-indication pour tomber passionnément amoureux. Je n'ai qu'une envie, te voir, te toucher, te baiser, te parler, t'admirer, te caresser, t'adorer, te regarder, je t'aime-toi seulement, pour éloir dans une lettre à gala en avril 1928. Kurt Corbin, Kurt Nelov, Nirvana et descente aux enfers. Ce vendredi 12 janvier 1990, Kurt Corbin donnait un concert à Portland, Oregon, Kurt Nelov, chanteuse du groupe Hall et la leur regardent se croisent. Kurt vient de tomber reddingue de cette poupée grunge en nuisette, collant, déchiré et gros croquenot. Ainsi, il démarre une des passions les plus trash du XX siècle. Jalonné de drogue, d'alcool, d'ovardose et de cure, de désintox, la chanteuse confie à un ami, j'ai rencontré la fille la plus cool du monde. En 1991, il déclare à la télé, j'aimerais que tout le monde sache que Kurt Nelov est le meilleur coup de la planète. Trois mois plus tard, les volats mariés. Enceinte, Kurt Nelov fait bientôt la une de Vendifère qui l'accuse de prendre de l'héroïne pendant sa grossesse. Débute alors, pour les aimants terribles, une descente aux enfers. Le 24 août, un tribunal leur retire la garde du bébé Kunt en sommet de se soigner. Pendant un an et demi, le couple se bat pour récupérer sa fille, mais rien n'y fait. Combien sombre chaque jour, un peu plus, le 23 juillet 1993, perd avant un concert à New York, son cœur s'arrête. Il est sauvé in extremis d'une surdose fatale le 3 mars 1994, alors que Koutenay lui rend visite sur sa tournée européenne. Après un mois d'absence, il fait une tentative de suicide et le 5 avril, de retour chez lui à Seattle, il se tire une balle dans la tête en laissant ce mot « Mieux vaut brûler franchement que s'éteindre à petit feu ». Il avait 27 ans. En 2015, Koutenay postait sur Facebook une photo la montrante avec Kurt et leur fille, légende « Non plus, grand amour et notre précieux beau, Bain, tu me manques ». Kuntjoba et Kurt et Koutenay l'ovent avec leur fils, Franz Bain, en 1993. Cléopâtre, Marc-Antoine, les amants au pouvoir. Amoureux de Cléopâtre qu'il avait vu en Sicile, il n'est plus aucun souci de son homme, devient l'esclave de l'Égyptienne et consacrera tout son temps à son amour. Cette passion lui fit commettre beaucoup d'actes insensés, jusqu'à ce qu'elle fut complètement anéantie. C'est ainsi que l'historien romain Dion Cassicius résumait l'histoire que lia durant 10 ans le général romain Marc-Antoine à la sublime Cléopâtre, reine d'Égypte, en 49 avant Jésus-Christ. Commence entre eux une passion horrible et une politique de coquette que rien ne semble pouvoir arrêter. Au point de déclencher une guerre, Octave, fils adoptif de César et rival de Marc-Antoine, s'inquiète de l'influence grandissante de l'Égyptienne. En moins 31, il déclare la guerre aux armées de Marc-Antoine et remporte la bataille navale d'Actium, alors que Cléopâtre, bientôt suivi de son aimant, prend la fuite et trouve refuge à Alexandrie. Octave arrive en conquérant et fait encerquer la ville. C'est un fini de couple mythique, désespéré par une face rumeur qui lui annonce que Cléopâtre s'est suicidé. Marc-Antoine met fin à ses jours en se jetant sur son épée de son côté. Cléopâtre demande à une servante de lui apporter un panier de figues ou sommoles, un serpent venimeux, et dans un dernier geste, héroïque, il plonge la main. Elle meurt empoisonnée, nous sommes moins trente et l'Égypte sera désormais une province romaine. Les livres Histoire de coup de foudre de Jean-Claude Bologne, édition Alba Michel A travers les grands récits itinéraires, l'auteur spécialiste de l'histoire de nos sentiments nous invite à revivre 2000 ans de passion mythique. Filtre d'amour de Tobinathan, édition Odile Jacob Dans ce petit précis de magie amoureuse, le célèbre Estomy C4 explose des stratégies utilisées depuis la nuit des temps pour capturer l'être aimé. Le film, Molière de Laurent Thirard, disponible en DVD, ce long métrage dont est tirée la photo de couverte de ce numéro spécial passion, nous plonge dans l'ambiance badine à la cour de Louis XV et ses nombreuses intrigues amoureuses. L'apprentissage 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 L'apprentissage